Brestoise, Brestois, le changement est enfin arrivé, et le moins qu'on peut dire, c'est que c'est un changement qui est largement discuté, qui est largement discutable, puisque Eric Roy est le nouvel entraîneur du Stade Brestois 29 jusqu'à la fin de saison. Un choix qui forcément laisse perplexe, notamment au regard des nombreuses déclarations de la direction, c'est les Renimois, qui laisse perplexe même sur le délai pris pour le recruter, quand même 3 mois pour un entraîneur libre depuis 10 ans, mais tout de même, Eric Roy est le nouvel entraîneur de Brest, et à ce titre, il doit être soutenu, pleinement soutenu, dans ce qui va être tout simplement une mission commando pour maintenir le Stade Brestois 29. Comme à l'accoutumée, on se retrouve avec un épisode de présentation habituel, mais épisode qui est finalement un peu particulier, puisque Eric Roy n'a plus entraîné depuis 2012, ça fait quand même 10 ans, et force est de reconnaître que sa seule expérience à l'OGC Nice, son club de cœur, son club de formation, ne s'est pas forcément très bien terminée, et en toute franchise, il nous a été impossible de trouver un témoignage pleinement positif, pleinement dithyrambique à propos d'Eric Roy du côté de Nice. Heureusement, du côté de Brest en l'air, on a nos petites solutions habituelles, on a fait appel à l'excellent Sky, qui nous a apporté un éclairage assez nuancé, tant sur l'homme que sur le passage sportif. Toutefois, il faut le préciser une dernière fois, tous ces éléments sont à prendre avec des pincettes, puisque Eric Roy n'a rien fait depuis 10 ans, en tout cas rien en tant qu'entraîneur, donc sa vision du football, ses méthodes de travail ont pu largement évoluer, et on espère qu'elles ont évolué dans le bon sens. Dans tous les cas, on vous laisse écouter cet échange Ice Sky, et on se retrouve d'ici la fin de semaine avec un épisode avec normalement Quentin et Franche, pour évoquer ces trois mois, les trois mois qui ont servi à trouver un nouvel entraîneur, avec beaucoup de déclarations, beaucoup de pistes, et finalement, Eric Roy. Et l'Ely pour le corner, bien frappé au deuxième photo, la reprise de Pierre Lespedou ! Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui, moi je ne parle pas de fèvre. Une touche, ça part où ça part, la première, je vais blesser un spectateur, la deuxième, elle rentre. C'est tout, c'est tout ! C'est bon d'aimer le stade Brestois ! Supporteur Brestois, finalement, la personne que vous avez presque le plus entendue après nous trois sur Brestonaire, c'est trop la dernière saison, eh bien c'est un supporter niçois, c'est Sky qui nous rejoint, je crois que c'est pour la sixième fois. Sky, merci, bonne année, comment ça va ? Bonne année à tous les supporters Brestois, malgré la nouvelle du jour. Écoute, je ne peux pas dire que ça aille très bien en tant que supporter de l'OGC Nice aujourd'hui, mais très content d'être avec vous et très content d'être accueilli encore une fois dans votre émission. La mauvaise nouvelle du jour que tu évoques, c'est la signature d'Éric Roy. Côté Breston, on ne va pas dire mauvaise puisqu'on n'a pas encore le bilan, mais pour introduire ce podcast, je vais peut-être, si tu me le permets, citer un échange qu'on a eu quelques heures avant les signatures d'Éric Roy, avant que le nom ne sorte, je t'avais envoyé ce message. Tiens, salut Sky, par curiosité, si on faisait un bilan, quel serait le pire coach passé par l'OGC Nice depuis 2010, selon toi ? Question à laquelle tu as répondu ? Éric Roy. Je suis désolé. Voilà, donc quand on a vu ça, forcément, on était un peu intrigués, on va dire. Je pense quand même, et tu vas nous le dire, Éric Roy à l'OGC Nice, il faut prendre son parcours dans son ensemble puisque, si je ne me trompe pas, il n'a pas été qu'entraîneur à Nice. Non, il a été joueur tout d'abord, il est né à Nice, c'est un niçois, Éric Roy, il est formé à l'OGC Nice et il termine sa carrière de joueur lorsque le club remonte en 2002. Il revient, bon, il y trouve son intérêt, mais il revient aider le club qui, à l'époque, est menacé par la DNCG. À pas de sous, on fait une espèce d'équipe de mercenaires, forcément dans le mauvais sens du terme, mais à coups de prêts et de vieux joueurs sur le retour ou sur le déclin dont il fait partie. Donc bon, en tant que joueur, globalement, sans avoir été un illustre ancien, il a fait son taf, il est formé au club, il termine chez nous. Voilà, Éric Roy, le joueur, on en a un avis globalement plutôt positif. Voilà, un avis un peu plus positif qui s'est volatilisé rapidement avec son après-carrière. il intègre d'abord l'organigramme du gym comme directeur du marketing, si je me souviens bien. Bon, c'est une autre époque, je te dis ça, ça doit faire 15 ans, voire même un peu plus. Il ne laisse pas franchement de très bons souvenirs dans ce domaine-là. Bon, admettons, après tout, c'est un footballeur, il n'avait pas forcément fait d'études de marketing. On a fait avec les moyens du bord et après, il devient un peu directeur sportif, manager. ce n'est pas giga concluant, c'est la génération de l'OGC Nice qui joue le maintien tous les ans et quand je dis qu'il joue le maintien, c'est souvent la 17ème place, même, carrément. Et après, et c'est ce qui vous intéresse, il arrive un peu par hasard sur le banc parce que, je crois qu'on vire notre entraîneur qui était peut-être plus mauvais que lui juste avant, du coup, en 2010, Didiol et Nicole, il prend le poste un peu en intérim, il arrive à sauver le club. Alors là, c'est peut-être le côté positif que je vais vous dire dans l'émission. Quand c'était une mission de sauvetage, il avait plutôt réussi sa mission et après, il rempile la saison suivante en choisissant ses joueurs et en construisant son équipe. C'est une catastrophe. Le club fait un début de saison de relégable et en fait, le club, ne pouvant pas le virer pour des raisons que je détaillerai après, choisit en fait d'inverser sa position. Il redevient manager et adjoint et c'est son adjoint qui prend la place de numéro 1, René Marsilia, et qui du coup, développe un tout autre football et ne nous qualifie pas pour l'Europe non plus parce qu'on ne pouvait pas avoir d'autres ambitions que le maintien, mais propose déjà un peu un autre football. Donc voilà, il est passé par beaucoup de postes. Ça n'a pas toujours été brillant. ça a été de façon très courte, on va dire, d'une mission commando. Ça s'est passé, en tout cas, on s'est maintenu. Mais après, après, voilà, rapidement, on est tombé aussi dans l'extra-sportif et la limite, en fait, de sa compétence à ce poste-là, ce qui, je pense, n'est pas étranger au fait qu'il n'ait pas retrouvé de banc depuis 10 ans. Avant de parler de l'extra-sportif, on va peut-être essayer de décortiquer ce qui reste du sportif, même si, comme tu l'as dit, pas de poste depuis 10 ans, on n'en sait pas où il en est. La première saison de mission sauvetage que tu évoques, Nice finit 17e. Au moment où il est un peu renversé avec Marseglia, Nice est 20e et finalement, Nice finit 13e cette saison-là. Est-ce que, au-delà des résultats, vous avez senti un changement que ce soit de philosophie, d'engagement des joueurs, de dialogue, ou c'est finalement ce qui peut arriver assez rapidement, c'est juste manque de confiance, des résultats qui ne suivent pas et voilà, un nouvel élan, ça suffit à relancer ? Alors, je vais être vraiment... Je ne pense pas que les supporters de l'histoire qui pourraient écouter ce podcast me trouveraient de mauvaise foi pour une fois. Je pense que quand il arrive, alors oui, il apporte quand même le côté choc psychologique après Didier Olénicole mais je pense malgré tout qu'il est un peu plus compétent. Didier Olénicole, quand on le débauche, je ne sais pas si ce n'est pas de Clermont ou d'un club comme ça à l'époque en Ligue 2, c'est un entraîneur qui a eu pas mal de réussites dans des divisions inférieures et quand je dis inférieures, c'est notamment national et à l'époque CFA. Donc en fait, il arrive pour son premier poste en Ligue 1, ce n'est même pas un entraîneur confirmé de Ligue 2, c'est vaguement un jeune entraîneur, on fait un gros pari et en fait, très rapidement dans la saison, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi, il n'a aucune emprise sur le jeu, les joueurs ne comprennent pas du tout ce qu'il a envie de faire et les résultats du coup, sont encore plus mauvais que les standards de l'OGC de l'époque qui n'étaient déjà pas très élevés. Eric Roy arrive là, auréolé d'une plutôt bonne opinion comme je te le disais en tant que joueur puis en plus, c'est un niçois donc voilà, vraiment un mec du cru donc on se dit pourquoi pas et il s'embarque dans une espèce un peu comme je te le disais de mission commando, je crois que sur les derniers matchs de la saison, il fait une bonne série et en fait, l'OGC Nice sur les dernières semaines de compétition a le parcours pour être huitième donc on se dit peut-être qu'Eric Roy il a un petit potentiel c'est pour ça d'ailleurs qu'il rempile la saison d'après il a réussi sa mission sa mission en sauvetage il termine la saison en boulet de canon pourquoi pas voir la saison suivante et comme tu le dis la saison suivante on est dernier je crois que c'est dès le mois de novembre c'est super rapide que René Marsilia change enfin prend la tête et en fait René Marsilia sans le survendre non plus c'est un mec qui aime le foot qui aime le beau football et en fait d'une équipe de l'OGC Nice qui était plutôt besogneuse courageuse qu'on aimait aussi pour ça il essaye d'en faire une équipe de foot il essaye après au mercato d'hiver d'attirer des joueurs un peu plus de un peu plus de football aussi et il arrive à en faire quelque chose qui bah oui tu termines 13ème donc c'est pas non plus le lance ou le lorient d'aujourd'hui c'est pas l'équipe l'équipe surprise mais en faire quelque chose qu'on avait pas vu ces dernières années qu'on avait jamais vu avec Eric Roy qui sans être un Pascal Duprat Bis dans le jeu n'est pas spécialement un amoureux du beau football je pense que ça va beaucoup se passer enfin il n'y a pas toujours de corrélation entre le poste des entraîneurs quand ils étaient joueurs et leur philosophie de jeu mais très clairement il a proposé une équipe qui ressemblait à un milieu défensif qu'il était en tant que joueur donc voilà ce qui peut pour une mission de 6 mois chez vous être une bonne solution comme je vous l'ai dit sur la mission commando à Nice il a réussi son coup c'est peut-être bien des dirigeants brestois de ne pas s'être engagé sur un contrat d'un an et demi voilà mais non non très clairement nous on a senti une différence de philosophie donc oui c'était un peu plus cohérent que son prédécesseur mais très clairement il n'avait pas du tout d'ambition dans le jeu comme son successeur donc je pense que ce que vous devez en attendre après en 10 ans il a pu changer mais on n'a pas d'autres références en matière de coaching à opposer à son passage niçois depuis je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va au maximum essayer d'être rigoureux et pragmatique est-ce que il est toujours capable de le faire avec un football qui a changé depuis 10 ans est-ce que vous avez l'effectif pour le faire je t'avoue que ma connaissance du stade brestois s'arrête là mais voilà il ne faut pas s'attendre à une révolution dans le jeu et je pense que c'est un constat que pour en avoir un peu discuté en off avec toi je pense que c'est le constat logique j'ai du mal à comprendre que pour faire venir Eric Roy tu n'avais pas besoin d'attendre que le championnat reprenne et je ne suis même pas sûr que par rapport à votre je crois que c'est un triumvira d'adjoint que vous avez mis en place je ne suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse plus-value technique au niveau de la compétence donc c'est là-dessus que je suis un peu circonspect je ne l'aime pas humainement déjà Eric Roy mais techniquement même si j'essaye de ne pas trop le fracasser pour ne pas vous déprimer et pour lui laisser le bénéfice du doute chez nous il ne s'est pas montré meilleur que René Marsillat qui était son adjoint et avant le directeur du centre de formation donc chez vous je ne vois pas pourquoi il serait meilleur que vos adjoints et votre directeur du centre de formation en réalité donc voilà c'est là que je suis un peu circonspect sur la plus-value mais à la fois il a déjà réussi une mission maintien pourquoi pas une deuxième avant de passer sur l'aspect humain parce que ça va quand même être quelque chose d'important la question finalement qui se pose c'est de savoir est-ce que Eric Roy c'est quelqu'un qui peut faire sortir les joueurs de son confort de leur confort c'est un peu ce qui est reproché au trio actuel c'est que voilà ils s'entendent très bien avec les joueurs mais c'est pas forcément eux qui ont le caractère pour leur mettre un peu le nez dans la merde si tu vois ce que je veux dire est-ce que Eric Roy lui il a ce caractère il peut leur rentrer dedans et les mettre plus bas que terre s'il faut pour les faire réagir c'est pas un méchant c'est pas trop un gueulard bon un peu mais pas plus pas moins je te dirais que la moyenne des entraîneurs il va présenter l'avantage peut-être de pas les connaître et de pas être leurs copains comme du coup vos entraîneurs actuels enfin désormais ex-entraîneurs intérimaires mais en fait à Nice il avait aussi réussi parce qu'il avait quand même cette proximité avec les joueurs à l'époque il venait d'arrêter sa carrière il y a moins de 10 ans avant de prendre le poste donc il avait encore un peu je pense aussi cette proximité avec la génération qu'il a entraîné là tu rajoutes 11 ans à sa dernière expérience de coach donc il a plus forcément cette proximité avec les joueurs c'est pas dans un club qu'il connait non plus donc en fait ça va vraiment reposer juste sur son charisme là j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer et sur on va dire sa capacité humaine à fédérer bon c'est quelqu'un qui est quand même plutôt bon communicant je pense que vous le connaissez à la à la télé et à la radio comme consultant déjà c'est quelqu'un qui va pas forcément avoir peur de prendre la responsabilité sur lui il adore ça surtout quand ça tourne en sa faveur donc je pense qu'il pourra quand même au moins servir peut-être de bouclier médiatique et je soupçonne qu'il soit en capacité parce qu'il a pas grand chose à perdre au final avec ce contrat de 6 mois et il joue pas une carrière d'entraîneur non plus c'est pas impossible qu'il puisse faire un peu office de gilet pare-balle et protéger le vestiaire après est-ce qu'il va être capable de d'imposer une autorité et une une main de fer sur un vestiaire qui éventuellement en aurait besoin il avait pas fait ça il y a 10 ans dans un club où il était chez lui alors qu'il était jeune retraité là depuis 10 ans il a fait surtout de la télé je suis j'ai un peu de doute là dessus après il va pas se voilà il va pas se liquéfier et je pense pas que ce soit un entraîneur qui soit bah c'est pas c'est pas un technicien c'est pas un éducateur donc l'avantage c'est qu'en fait il va essayer de jouer sur le ressort sur les ressorts humains et sur le discours je peux pas vous dire si ça va passer mais en tout cas il va il va tâcher je pense d'apporter d'apporter une certaine motivation voilà et je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure à Nice je suis obligé de lui reconnaître qu'il avait su le faire dans une situation similaire donc là dessus je veux bien lui laisser le bénéfice du doute en revanche là où tu ne lui laisses pas le bénéfice du doute c'est sur le plan humain on entend beaucoup de niçois lui reprocher beaucoup de choses est-ce que tu peux faire peut-être une synthèse de ce à quoi il faut s'attendre parce qu'aujourd'hui Eric Roy a signé un contrat de 6 mois mais si le Stade Bresto venait à se maintenir je me garantis qu'Eric Roy ne remplirait pas comme il l'a fait à Nice donc il faut savoir à qui on a affaire alors je en fait je suis toujours gêné je préfère le dire avant de balancer un gros taquet je suis toujours gêné de de juger quelqu'un sur bon il n'y a pas que des ondis dans ce que je vais te dire je m'appuie quand même sur des éléments factuels je ne suis pas là pour faire des ragots mais sur une impression ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement ou que je fréquente bon j'ai déjà fait un plateau avec lui il m'avait passablement énervé mais bon ça c'est ça c'est pour l'anecdote mais voilà je vais quand même mettre certaines guillemets mais pour te parler de la réputation qu'il a à Nice visiblement comme tu l'as dit on est quand même relativement unanime à ce sujet Eric Roy c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement opportuniste donc voilà il a occupé plein de postes au club à l'époque il avait quand même négocié qu'il soit embauché en fait embauché en CDI pour être plus difficilement virable quel que soit le poste qu'il occupait ça s'est terminé au Prud'homme avec lui il a gagné d'ailleurs donc du coup il a gagné 700 000 euros sur le dos du club alors après voilà s'il y a eu une décision des Prud'hommes la justice a dû effectivement caractériser que le licenciement était abusif mais bon voilà c'est le type de démarche qu'il a fait après un licenciement pour des mauvais résultats il y a des soupçons ou en tout cas Jean-Pierre Rivère qui l'a fréquenté parce que du coup Eric Roy est au club quand Jean-Pierre Rivère arrive à l'OGC Nice et rachète le club en 2011 Jean-Pierre Rivère le soupçonne d'avoir un peu dilapsidé sa mise initiale qu'il a mise pour racheter le club et pour le premier mercato avec des transferts qui sportivement n'ont strictement rien apporté et sur lequel on se demande s'il n'a pas un peu croqué ou fait croquer les copains Jean-Pierre Rivère le déteste très clairement des fois en interview interposée ou par échange en radio la tension elle était vraiment palpable et on parle de Jean-Pierre Rivère qui est quand même un maître de la communication et pour arrondir les angles mais ça ne passe pas du tout du tout avec Eric Croix et il a une fâcheuse tendance en fait à s'attribuer à s'attirer des réussites des réussites collectives voilà je ne sais plus ce qu'il disait l'autre jour le dernier match que je l'ai entendu commenter mais il disait oui l'OGC 10 avant c'était quand même un club qui faisait jouer les jeunes je me souviens quand j'y étais tout ça bon le mec n'a jamais lancé un jeune du centre de formation Claude Puet a fait tout le taf après lui la saison la saison d'après les rares jeunes qui ont été formés à Nice ils ont été formés par René Marsilia qui était son adjoint et qui était le directeur du centre de formation avant donc voilà c'est un peu ce genre de personnage énervant qui va te dire que lui tout ce qu'il a fait c'est bien ah ouais il y a eu des trucs qui n'ont pas marché mais en fait c'est quand même pas tout à fait ma faute donc bon voilà très clairement si ça ne se passe pas bien avec Brest l'été prochain quand il donnera une interview il ne va pas dire que c'est de sa faute j'en serais très surpris c'est à dire qu'il a changé ce qui est possible encore une fois en 10 ans mais à la fois c'est aussi le personnage qui aime bien la lumière et qui aime bien comme je te le disais du coup je pense faire office alors il ne va pas faire office de paratonnerre en se sacrifiant pour ses joueurs mais il va se mettre en avant et ça va peut-être du coup libérer un peu de pression aussi de votre de votre de votre vestiaire bon voilà après c'est différent avec l'OGC Nice et notamment comme je te le disais au prud'homme ça c'est des affaires entre salarié et employeur bien sûr que moi j'aime mon club mais c'est tout à fait possible que le licenciement était abusif et que voilà ce qu'on lui reprochait n'était pas exactement n'était pas exactement fondé mais voilà c'est le genre de gars qui va du coup te forcer un peu à prendre un joueur que tu n'as pas forcément envie de prendre quand il était directeur sportif les joueurs qu'il a ramené à Nice je pense qu'il n'y en a quasiment pas un qui a été un succès le seul succès et encore c'est relatif que j'ai en tête c'est Fabian Munzon qui ramène d'Argentine il part quand même deux semaines en Argentine pour superviser le joueur donc bon les vacances au frais du club devaient être très sympas mais voilà bien sûr il le ramène c'est lui qui le découvre soi-disant enfin c'est lui qui va le scouter mais même dans ce genre de situation tu as toujours une petite histoire de ouais bah quand même en fait il a disparu deux semaines en Argentine le gars enfin voilà donc c'est un peu ce genre de personnage on va dire folklorique mais pas foncièrement mauvais ni truant non plus c'est un peu bah je ferais bien un cliché en disant que c'est un joueur des années 90-2000 tu vois qui s'est un peu reconverti dans le dans le milieu du foot et qui essaye d'en vivre un peu comme il peut au fur et à mesure qu'on s'appelle à ses compétences et ses talents parce que tu vois par exemple il surfe d'un média à l'autre sans jamais être totalement convaincant ou particulièrement compétent là il y a une opportunité sur le banc bah il a saisi alors qu'il a jamais cherché vraiment à réentraîner depuis 10 ans il a fait un petit tour à Watford un petit tour à Lens comme directeur sportif puis il est revenu dans les médias enfin voilà donc c'est un peu un caméléon qui je pense pas ne plantera pas la merde ni dans le vestiaire ni au sein du club mais qui va essayer de tirer son épingle du jeu d'une façon ou d'une autre et si jamais il n'y arrive pas c'est pas très grave je pense qu'il retrouvera un poste de commentateur la saison prochaine de toute façon donc pour lui l'enjeu c'est pas la survie du stade brestois c'est d'essayer de faire en sorte que lui en sorte avec la meilleure image possible mais la bonne nouvelle c'est que s'il sauve le stade brestois ça sera aussi dans son intérêt J'ai une toute dernière question qui est une remontée par certains supporters est-ce que au regard de tout ce qu'on sait d'Eric Roy on peut imaginer qu'il ait finalement accepté de faire un peu le prêtre non et que finalement ce soit toujours le trio qui gère les entraînements au quotidien que ce soit toujours eux qui prennent les décisions et qu'ils soient juste là pour éviter les amendes ou c'est pas dans son caractère comme je te dis à Nice il y avait eu un peu cette installation ce changement cette inversion des rôles et quand il vient en tant qu'entraîneur entraîneur principal il a des adjoints malgré tout assez forts qui sont pas on va dire au même niveau et en triumvira mais je suis même pas sûr qu'il ait ses diplômes quand il est entraîneur à l'OGC Nice je me demande si justement René Marsilia est pas le prêtre non j'ai un petit doute là dessus mais non ça lui posera aucun problème et comme je te disais je pense qu'Éric Roy je peux éventuellement lui reconnaître des qualités comme je te disais il a réussi une mission maintien pourquoi pas une deuxième et peut-être qu'il va un peu enlever de la pression médiatique justement à votre triumvira donc là dessus je vois bien l'organisation qui pourrait être mise en place du côté du du côté du stade brestois mais très clairement et je pense c'est même pas un tacle c'est la preuve il a pas entraîné depuis 10 ans même dans des plus petites divisions je pense qu'il a pas les compétences véritablement d'un entraîneur de Ligue 1 il connait le foot il a une carrière très très honorable il est passé au plus haut niveau français entre Lyon et Marseille mais je pense que pour le quotidien pour l'animation des séances pour la progression des joueurs certains choix tactiques il va beaucoup s'appuyer sur ses adjoints donc moi ça m'étonnerait même pas du tout que ce soit le prêtre non maintenant s'il a ses diplômes éviter les amendes soit lui qui aille en conférence de presse qui prenne un peu l'image médiatique qui casse un peu le copinage mais l'intimité la proximité qu'ont vos mecs du cru avec des joueurs qui connaissent très bien mais il va largement s'appliquer sur les compétences techniques des mecs qui étaient en place depuis le mois d'octobre c'est pas lui je pense en tout cas j'en serais très surpris c'est pas lui qui va vous apporter vous insuffler une nouvelle façon de jouer il pourra proposer et tester des trucs mais faut pas attendre d'Eric Roy qu'il trouve la solution pour que vous jouiez mieux peut-être qu'il y participera collégialement ça serait déjà bien mais il va pas apporter je pense masse de compétences tactiques et techniques l'essentiel pour nous Brestois c'est qu'il nous apporte finalement un maintien on fait le bilan dans à peu près 6 mois Sky merci beaucoup encore une fois pour tes éclairages toujours bienvenue mais de rien ça m'a fait un peu travailler la mémoire quand même mais c'était avec plaisir ça m'a fait un peu je vais vous faire ça m'a fait un peu